Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à une réplique toute fraîche, une réplique tout récemment sortie sur le marché. Il s'agit du FNX45 Tactical de chez Cybergun, donc en licence Cybergun et FNRSTAL. Je vais d'abord remercier Arthur de chez Cybergun et plus particulièrement Cybergun pour m'avoir permis, moi et d'autres Youtubers, d'obtenir ce FNX45. Donc merci beaucoup, ça faisait un moment qu'on guettait sa sortie, ça faisait un moment qu'on l'attendait, donc ça fait plaisir de l'avoir dans les mains. Et on va attaquer sans plus tarder la review complète de cette réplique, en commençant par les caractéristiques, en enchaînant par les avantages et les inconvénients, et en terminant par un petit test de tir pour voir un peu ce que ça donne cette nouvelle réplique, ce nouveau FNX45 Tactical. Donc on attaque tout de suite par les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de ce FNX45 Tactical, on a là une réplique Aculas Mobile qui fonctionne à gaz, pour un poids de 950 grammes, ce qui est à 3 grammes près le poids du vrai. Une longueur d'environ 220 mm, avec un canon interne d'environ 110 mm. Une conception en ABS slash polymère pour la carcasse, et en métal pour la culasse, le canon externe, les contrôles, quelques pièces d'interne, par-ci, par-là. Donc, pratiquement une conception ABS métal entièrement. On dispose d'un hop-up slash backs ajustable. Pour avoir accès au réglage, il faut enlever la culasse, ça se passe à moitié comme un 1911, à moitié comme un M9. Il faut amener la culasse jusqu'à ce levier, jusqu'à ce petit cran ici. Le faire basculer à 90 degrés pour pouvoir enlever la culasse. Et là, dans la culasse, comme sur la photo que je vous mets au coin de l'écran, vous avez une petite molette pour ajuster le hop-up slash backs. Au niveau des organes de visée, on a des organes de visée pas réglables, non réglables, mais assez hauts, comme vous pouvez le voir, qui permettent de prendre une visée parfaitement de qualité, même avec un silencieux. Les organes de visée vont quand même dépasser du silencieux. Et elles sont translucides pour pouvoir, vous le verrez pas à la caméra, mais elles sont translucides pour pouvoir refléter la lumière, même si, justement, de la lumière, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est assez bien foutu, c'est assez bien pensé. Vous voyez qu'en gros, ici, les organes de visée sont creuses. Elles sont remplies d'une espèce de petite résine translucide qui va refléter la lumière. Donc, on a un pas de vis. Donc, on a l'embout de canon ici. On va le dévisser. Pour laisser apparaître un pas de vis fileté en 16 mm, sens horaire, pour venir donc y mettre un silencieux, un bon gros silencieux, ou un compensateur de recul, un frein de bouche, n'importe quoi qui vous plaira. On a tous les contrôles, pratiquement, de cette réplique qui sont ambidextres. La sécurité, l'arrêtant de culasse, le bouton de chargeur sont parfaitement ambidextres. Tous sont présents du même côté. De l'autre côté, par exemple, la sécurité, tac, elle est mise, tac, elle n'est pas mise. Et si le marteau est à l'abattu, elle sert aussi de décoqueur pour le désarmer. Tac. Voilà. Arrêtant de culasse, pareil, hop, de ce côté-là, comme de l'autre. Et bouton d'éjection du chargeur, de ce côté-là, tac, comme de l'autre. Et bouton, là, tac, hop, voilà. Donc, une réplique conçue aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers, ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. C'est justement assez rare pour être appréciable. Niveau modulable, cette réplique est quand même assez modulable, déjà avec le pas de vis pour le silencieux. Un petit rail d'interface qui cache un numéro de série unique. Donc, enfin, unique dans le sens où chaque réplique, chaque Fénix a un numéro de série différent. On a pu voir ça avec les autres potos, ouf, dans l'autre sens, ça va mieux, les autres potos du partenariat. Donc, un numéro de série qui n'est pas le même pour tous, ça, c'est plutôt agréable. Une plaquette de crosse qui s'enlève. Parce que vous en avez dans la boîte une deuxième. De base, on en a une qui est bombée, on en a une plate dans la boîte. Pour l'enlever, moi, j'ai fait avec une petite clé météaire, on vient appuyer dans le trou et ici, et tirer, par exemple, avec une autre clé qui serait enfilée, hop, on vient tirer la plaquette. Et pour l'enlever, pour la faire glisser, pour l'enlever, pour remplacer par une autre. Je trouve que quand même, la version bombée est plus agréable en main que la version plate. Donc, et on a pour terminer un rail qui est sur la culasse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas commun. On enlève les deux vis qui sont ici. Et on peut faire sauter le petit capot pour, à l'intérieur, comme sur la photo, ici. Et découvrir un rail qui, malheureusement, est un rail propriétaire. Donc, il n'y a qu'une seule optique pour le moment spécifique. Qu'apparemment, on ne trouverait qu'en ARS, pour le moment. Mais ça permet quand même, si vous arrivez à la dégoter, de pouvoir foutre une petite optique sur la culasse de ce FNX. Ce n'est pas commun, c'est sympa, c'est comme sur le vrai. Qu'est-ce que d'autre à dire ? On va regarder un petit peu son chargeur. Chargeur, en fait, la fonction de bouton d'éjection ambidextre fonctionne avec les deux petits ergots qui sont ici. Vous voyez, hop, voilà. Qui, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça poussera la pièce et ça débloquera le chargeur. Donc, un chargeur qui ressemble à un chargeur de type, coucou la caméra, chargeur de type M9, mais beaucoup plus massif. On approche limite plus la taille d'un chargeur de Desert Eagle. Avec un gros talon de chargeur aussi. Et vous remarquerez la spécificité, il n'y a pas de valve de remplissage au talon du chargeur, non. La valve de remplissage, elle est là, sous la valve de purge. Donc après, c'est le fonctionnement, mis à part ça, c'est un chargeur totalement classique. Les lipes en plastique, toujours faire attention. La planchette élévatrice qu'on va descendre jusqu'en bas du chargeur pour pouvoir remplir, alimenter en billes par la rainure. Capacité 26 billes. Capacité en gaz assez énorme. Et une belle finition chromée, chromée sale, j'allais dire, chromée noire. Vous n'allez pas forcément le voir, mais c'est chromée noire. En gros, ce n'est pas du chromé vraiment flash, comme on a habitude. C'est plutôt, ça tire un peu plus sur le noir. Vraiment un chargeur qui va être difficile de lourder, tellement qu'il est gros, tellement qu'il est lourd, tellement qu'il est voyant. Donc ça, pas mal. Quelques petits marquages sur le chargeur, indicateur de munition pour correspondre au vrai, et un petit logo FNR Style au talon. Voilà, on est bon pour le chargeur. Niveau des marquages présents sur la réplique, on a des marquages 100% réalistes. Aucun marquage relatif à la réplique d'Airsoft. Pour commencer, logo FNR Style ici, sur la poignée d'un côté comme de l'autre. De ce côté-là, de la culasse, on a Stainless Steel, donc acier inoxydable, bien que là, ce soit un alliage sûrement d'aluminium. FNH, USA, Fredericksburg, Virginia, Made in USA. Ça, c'est des marquages relatifs au vrai. Parce que le vrai est fabriqué par la firme américaine de chez FNR Style, qui est à la base belge. Un petit .45 ACP sur la fenêtre d'éjection et sur l'autre côté de la culasse. On a, hop, toujours un rappel, .45 ACP et FNX 45 Tactical, logo FNR Style. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de ces caractéristiques. Pour terminer, une puissance annoncée d'environ 330 FPS à la 0,20 g. Information qui sera confirmée lorsque je ferai mon test de tir et que j'aurai donc accès au chrony. Je vous en reparlerai donc dans le test de tir. Pour un prix en sortie en magasin, pour un prix d'environ 200 euros. Voilà. On a fait le tour des caractéristiques. On s'attaque maintenant aux avantages et aux inconvénients. Alors, les inconvénients. Alors, premier inconvénient que j'ai pu lui trouver sur les parties plastique, slash ABS, slash polymère, slash je ne sais pas trop ce que c'est. Légère trace de moulure. Ici, tout le long de la carcasse qui est moulée. Et une petite marque derrière la détente. Donc ça, c'est assez commun, on va dire, sur une carcasse ABS. Très, très commun. Qu'on ne va pas chipoter. Un arrêtoir de culasse qui, hop, côté gauche de la réplique, donc que je manipule de ma main droite, pour moi, fonctionne parfaitement bien et qui a un bruit qui est juste démentiel. Par contre, côté, de l'autre côté, donc que je manipulerais normalement, hop, avec ma main gauche, eh ben, il déconne. Il ne fonctionne pas. Pas toujours. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Bref. Moi, personnellement, je m'en fous un peu, vu que je suis droitier. Donc, de ma main droite, pas de souci. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le power stroking est parfaitement possible. Donc, une fois que la culasse est en arrière, on engage un nouveau chargeur, on la pousse, ça désengage l'arrêtoir et on est prêt à repartir. Voilà. Fonctionnement, double action, simple action. Voilà. Pour finir, un dernier inconvénient que j'ai pu lui trouver. C'est d'un inconvénient assez personnel, mais c'est le prix. 200 euros pour un GBB. Je vous invite à donner poliment votre avis dans les commentaires. Ce que vous pensez d'un GBB qui sort à 200 euros. 200 euros, ça fait quand même le prix d'une AEG déjà pas trop dégueulasse. 200 euros, moi, à titre vraiment personnel, je trouve que c'est incroyable. Un peu beaucoup. Déjà, 175 aurait été raisonnable. 200, c'est peut-être un peu trop. C'est un débat, chacun y verra midi à sa porte. Ensuite, avantage. Déjà, avantage, c'est une exclusivité mondiale. Il n'existe que ce modèle de Fenix 45. Donc, déjà, rien que ça, pour moi, c'est sympa. Parce que, voilà, c'est une exclusivité mondiale. Moi, je trouve ça chouette. En plus, produit en collaboration avec une marque belge et une marque française. Voilà, francophone power, un peu. Donc, moi, je trouve ça cool. Le look, le design, les finitions, moi, j'aime beaucoup. Le look, ça fait longtemps que, depuis qu'on en avait eu des premières images, moi, ça fait un moment que je l'attends. Donc, le look, moi, j'aime beaucoup. Le design est assez stylé. Mélange tan foncé, noir, avec tous les contrôlants noir, ça donne un look assez sympa. Les finitions, malgré les quelques marques de moulure, les finitions sont vraiment propres. Rien à dire là-dessus, c'est vraiment top, il n'y a rien qui dépasse. Son efficacité en tir. Donc, on a un kick très, très sec pour un GBB. Très, très sec, très, très prononcé, qui est vraiment super agréable au niveau de la sensation de tir, au niveau de la secousse qu'on prend dans le poignet. On a une super régularité au niveau des tirs. On sent vraiment un très, très peu de cooldown. C'est vraiment top. En plus, c'est quand même un GBB avec une culasse métal assez lourde. Donc, réussir à avoir une bonne régularité avec ça, c'est assez agréable. Portée précision. Il touche sa cible en 0,20 grammes. Non, pas 0,20, justement. Moi, je l'ai testé plutôt en 0,25, comme à mon habitude. Et portée précision en 0,25, une moyenne d'environ 45 mètres en sortie de boîte, telle qu'elle. Après nettoyage, par contre, parce qu'il était quand même très, très gras. Et j'en ai chié pendant une bonne heure pour réussir à le nettoyer correctement. Donc, portée précision environ 45 mètres, une fois bien réglée à la 0,20 grammes. Donc, c'est... Franchement, c'est déjà bien. Il y a des AUG qui font moins bien que ça. Donc, voilà. Niveau qualité de tir, une très bonne autonomie des chargeurs. En même temps, vous avez vu la gueule des chargeurs. C'est un chargeur de M9, comme je vous le disais, avec la taille d'un chargeur de Desert Eagle. Vous voyez, par rapport à ma main, vous voyez un peu la taille du chargeur, quoi. À peu près 3 chargeurs en moyenne d'autonomie avec une charge de gaz. Donc, 3 fois 26 billes avec une charge de gaz. C'est quand même pas mal. Après, on peut encore en tirer quelques-unes derrière, mais il commence à fatiguer un petit peu. Donc, voilà. Ça fait dans les... Entre 75 et 80 billes d'autonomie avec une charge de gaz. C'est quand même pas trop trop mal. On a une réplique quand même assez modulable par le fait de pouvoir y mettre un silencieux, une lampe, un optique et de pouvoir changer la plaquette arrière. Ça peut faire un truc, au final, si on a tous les accessoires, ça peut faire un truc assez badass, assez sympa, assez peu commun sur le terrain. Surtout si on a l'optique à mettre sur la culasse. Donc, un petit red dot, quoi. C'est un micro red dot tout piti, tout mignon, qui va sur la culasse. On a une réplique qui est quand même vraiment très très proche du modèle RS, donc de l'arme, du véritable Fenix 45. Tous les marquages sont RS. Aucun marquage relatif à la réplique d'Airsoft. Une conception, mis à part les matériaux qui ne sont pas les mêmes, une conception très fidèle au vrai. Donc là, c'est vraiment une réplique qui est très très proche du vrai, qui est très réaliste. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et pour finir, on a une compatibilité standard, donc on standard Marui, pour le canon et le joint hop-up. Donc, ça va vous permettre éventuellement d'upgrader cette réplique, de trouver des pièces très facilement. Les canons et les joints hop-up, par exemple, ce sont des joints hop-up type VSR-10. Donc, le plus connu étant le Nineball violet. C'est des pièces qui, au final, sont parfois quand même assez chères, mais qui sont relativement faciles à trouver et qui ont une efficacité qui n'est plus à prouver. Donc, le fait de pouvoir mettre ces pièces là-dedans, ça peut vous faire une bête de concours assez violente. Pour finir, la puissance normalement assez basse, qui permettra de jouer en CQB tranquillement, puissance à vérifier, je vous en reparlerai dans le test de tir. Test de tir, vu que j'ai fini les avantages et les inconvénients, on va attaquer sans plus tarder. Donc, nous revoici pour le test de tir du FNX-45. Je vais envoyer quelques chargeurs sur la cible qui est là-bas, une distance d'à peu près 25 mètres. C'est pas utile de faire des tests de tir plus loin, parce que c'est rarement des distances plus de 25 mètres. C'est une distance à laquelle on va rarement engager au PA. Je vais louper la dernière. Je recharge. Donc, deuxième chargeur, sans avoir rechargé en gaz. C'est toujours la première charge de gaz. Je vais, sans trop m'intéresser à la cible, essayer vraiment de spammer un peu plus pour voir, au niveau du cool-down, ce que ça donne, alors que c'est déjà le deuxième chargeur. Un cool-down, vraiment, qui se ressent à peine. En fin de chargeur, le chargeur refroidit un peu quand on enchaîne les tirs comme ça. Mais vraiment, le cool-down qui est très très peu présent. Hop ! Donc, on recharge, on fait un dernier chargeur. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, je me permets, pour une fois, de donner un avis un peu personnel dessus. Ma foi, pour le moment, pour ce que je l'ai utilisé, on a là quand même une réplique qui respecte assez bien les promesses qu'on nous avait fait dessus. C'est-à-dire, surtout, on avait surtout entendu parler, pour ma part, de l'autonomie, du kick et de la portée et de la précision. Ce qu'on nous a dit est présent. Donc, c'est pour moi une réplique que je pense que je vais essayer de pas mal utiliser pour les mois à venir. Essayer de pas mal la roder, essayer de pas mal la faire tourner pour voir un peu ce qu'elle donne. Et je pense que d'ici quelques mois, je vous proposerai un petit retour d'expérience dessus pour voir vraiment ce que ça a donné après pas mal d'utilisation. Mais pour le moment, j'en suis quand même bien content. C'est un modèle qui me plaît. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est vraiment un modèle dont je suis satisfait pour l'instant. Qui respecte vraiment, comme je vous ai dit, les promesses qu'on avait dessus. Donc, voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Merci encore à Cybergun et à Arthur pour m'avoir permis d'obtenir ce FNX-45. Sur ce, je vous dis salut, salut, airsoft est bien et à la prochaine.